Musique Ce qui m'a toujours sidéré dans le travail de Jérôme, c'est de voir à quel point c'était un auteur caméléon. C'est-à-dire que c'est un auteur qui arrive à s'imprégner de tous les styles et à les reproduire très fidèlement. Franchement, il y a plein d'œuvres que je n'avais pas encore vues de Jérôme, dont plusieurs qui sont ici. J'espère juste que la foule ne l'accaparera pas trop, que j'aurai le temps de saluer un peu plus longuement tout à l'heure. Mais franchement, cette expo est une réussite, venez nombreux. Musique La Japan Expo en juillet prochain, elle va faire Freezer. Elle va se déguider en Freezer. Et elle m'a demandé, bien sûr, puisque c'est moi qui fais la voix de Freezer, comme tu le sais, de lui faire une bande de démonstration. J'ai grandi avec Ulysse 31, et donc c'était la voix de Noumaïos qui me berçait. Et puis après, j'ai appris à découvrir plus particulièrement Albator, dont je suis un gros, gros fan. Et c'est bien entendu la voix aussi de Ramis, bien avant d'être celle de C-17, pour laquelle tu es là aujourd'hui. À l'époque, quand on enregistrait ces dessins animés, on n'était pas très connus, on ne prêtait pas attention à nous. Et avec le temps, je dirais, c'est presque comme le vin, on a l'impression que c'est devenu quelque chose d'important. Ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est une des voix que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Et je vois que derrière la voix, il y a quelqu'un d'extra. Et ça, ça fait encore plus plaisir, du coup, quand les rencontres se passent comme ça. Sous-titrage ST' 501